Bonjour à tous et bienvenue sur Summers Advisors, la chaîne qui propose conseils, informations et tutos sur le monde digital. Dans cette vidéo, on va parler d'AutoGen, et on va voir comment créer des AI agents sur AutoGen avec des modèles open source, comme par exemple Lama2. Donc, alors, on a déjà fait des vidéos sur AutoGen, et on a vu comment on le fait avec ChatGPT. Et le problème, c'est qu'il fallait utiliser la clé API de ChatGPT, ce qui est payant, et ça peut coûter très cher si on l'utilise beaucoup. Et là, on va utiliser donc des AI open source, ça veut dire gratuit. Donc, pour cela, il faudra bien comprendre qu'il faudra savoir utiliser LMStudio. J'ai déjà fait un tuto dessus, je le laisserai en description pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Commençons, avant de débuter, on va établir une nouvelle méthode pour promouvoir cette chaîne. Sous chaque vidéo que vous aimez, vous allez mettre plus 1, et vous allez vous abonner. Pourquoi ? Parce que comme ça, je sais que vous aimez ce type de vidéos. Et donc, moi, j'en ferai plus. Toutes les vidéos qui seront le plus appréciées, qui auront rapporté plus d'abonnés, ça me poussera à faire plus de vidéos de ce type. Alors, bien évidemment, je continuerai à faire des vidéos que j'aime, mais je vais aussi faire des vidéos que vous aimez. Alors, on est sur LMStudio. Et donc, on va d'abord télécharger notre modèle. Alors, dans la barre de recherche, vous entrez Lama 2. Vous avez les différentes versions de Lama. Donc, vous prenez celle que vous voulez. Mais notez qu'il y a le nombre de téléchargements sur la gauche. Donc, c'est d'en prendre un assez élevé, par exemple celui à 4000 ou 5000. Puis, je disais celui que vous désirez. Donc, moi, je crois que j'avais pris celui-là, le Q5.0. Vous pouvez voir, je l'ai déjà téléchargé. Pour rappel, si vous voulez parler avec LIA Lama 2, vous allez sur iChat. Là, vous pouvez parler avec. Donc, moi, je vais aller ici. Local Server. Ici, vous choisissez le modèle que vous voulez. Donc, nous, c'est le modèle Lama 2. Et vous cliquez sur le bouton vert. Start Server. Et voilà. Vous avez simplement, grâce à LM Studio, créé un serveur local. Et nous, ce qu'on va faire, c'est prendre ici ce lien. Donc, faites comment c'est. Pour le copier. Puis, vous allez sur VSCode. Alors, là, le code que j'ai fait, donc, il est très simple. D'abord, c'est celui que j'avais fait dans la dernière vidéo sur Autogen. Donc, j'ai un port Autogen. Donc, la Config List. Vous remarque, je l'ai un peu changé. J'ai fait API Type. Donc, j'ai laissé OpenID. API Base. Donc, là, c'est ici, d'accord, que j'ai mis le lien. Ce lien ici, je l'ai mis là. Il va nous servir, on va dire, de... Ça nous permet, en fait, de lier ce code, donc, Autogen, à notre AI Lama 2. À travers notre serveur local. Et, en tant qu'API Key, on met nul. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas besoin d'API. Donc, tout sera gratuit. Tout sera fait à travers Lama 2. Ensuite, LLM Config, comme d'habitude. Alors, j'ai enlevé le cache, mais je pouvais le remettre. Ce n'est pas un souci. La température, j'ai laissé 0. Mais, vu qu'on va lui donner du texte, on va la mettre à 0 ou 6. Donc, après, j'ai créé un assistant. Donc, ça, c'est notre premier AI agent. Et notre deuxième AI agent, c'est l'User Proxy, donc c'est moi. Donc, encore une fois, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Je vous recommande de la regarder. Et après, on a notre message, donc, ce qu'on attend de lui. Donc, c'est très simple. Moi, je lui dis de créer un texte sur la ville de Paris, en France. OK ? C'est vraiment simple. Et là, l'initiation du chat à travers le message. Alors, ici. Dans l'ancienne vidéo, j'avais créé un environnement autogen. D'accord ? Donc, je l'ai réactivé. Donc, j'ai fait Conda Activate Autogen. On peut voir qu'il est activé parce qu'il y a marqué Autogen ici, dans les parenthèses. Si vous n'avez pas créé d'environnement, ce n'est pas grave. Il vous faudra, par contre, être sûr que vous avez bien installé Autogen avant. Donc, si j'ai bon souvenir, c'est PIP install pi Autogen. Mais la vidéo où j'ai montré tout ça, je la laisserai en description. Donc, OK. On peut commencer. Donc, maintenant, on va tester ce code. Donc, on va tester Autogen avec l'AMA2. Donc, j'écris Python App.py pour lancer ce code. Donc, alors, on a l'User Proxy. Donc, c'est moi. Je lui demande d'écrire un texte sur la ville de Paris, en France. On y cherche. On remarquera que si on retourne sur LM Studio, on peut voir que ça fonctionne. Bien. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On a le code qui a exécuté Paris et la Cité de la Lumière. C'est une icône globale sur la culture, l'art et l'histoire. OK. Alors, on voit qu'il continue à réfléchir. Donc, il n'a pas fini. On attend. Bien. Donc, il nous a fait deux paragraphes. Alors, il a répété deux fois le paragraphe. J'ai l'impression, mais donc, il ne nous a fait qu'un seul. Donc, Paris, il a... His home over. Donc, Paris, la maison de 2000 restaurants, cafés, bistrots. La tour Eiffel était originellement une structure temporaire. Donc, en gros, oui, voilà, il nous donne du texte sur Paris. Donc, il nous a fait un paragraphe. Il a fait exactement ce que je lui ai demandé. Donc, pour rappel, je lui avais demandé d'écrire un texte sur la ville de Paris, en France. Et donc, il a réussi. Ça y est. Donc, on peut voir qu'il continue à écrire. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas fini. OK. Non, il a terminé, mais il vous demande si vous avez d'autres questions, si vous voulez autre chose. Alors, jusqu'à présent, on a fait pas mal de choses. On a vu comment utiliser Autogen sur Google Collab, sur un ordinateur. On vient de voir comment utiliser Autogen avec l'AMA2. On a vu comment le faire avec OpenAI. Donc, AI payante, AI gratuite, AI open source. Alors, je pense que dans une prochaine vidéo, on verra comment utiliser plusieurs agents. Donc, 3, voire 4 agents sur Autogen. Laissez-moi un commentaire si cela vous intéresse. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié. C'est une dédication de sceller en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.